Comment redonner de la valeur aux valeurs d'entreprise ? Franchement, c'est formidable d'avoir des valeurs, des valeurs d'entreprise. Parce que c'est une sorte de philosophie qui s'adresse aux collaborateurs, aux clients, aux fournisseurs, bref, à toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, s'intéressent à votre entreprise. Et donc, de ce point de vue, rien à dire. Le problème est que depuis quelques années, les valeurs d'entreprise perdent de la valeur. Pourquoi ? Simplement parce que les jeunes générations, notamment, mais pas seulement, considèrent que ces valeurs relèvent un peu de la com. On fait de la communication, on est pour ceci, on est pour cela, on affiche tel ou tel grand principe sans signification véritable sur le terrain. Et il n'est pas rare de voir tel collaborateur qui va dire, tu vois, nous, on dit qu'on est pour l'excellence et pourtant, dans notre entreprise, voilà ce qui se passe. Et là, de détailler gentiment tous les travers, tous les trucs qui ne fonctionnent pas et qui vont à l'encontre de la valeur affichée. Et c'est bien là le problème. Alors, comment redonner de la valeur aux valeurs d'entreprise pour que chacun puisse se les approprier et que cela fasse sens vraiment pour tout le monde ? Eh bien, il y a deux choses à faire. La première, d'abord, c'est d'éliminer un trop grand nombre de valeurs, c'est-à-dire d'en sélectionner quatre, d'en sélectionner cinq. Parfois, les valeurs viennent de loin, elles ont trait à la vie de l'entreprise, au fondateur, etc. Mais essayez de cantonner le nombre de valeurs à un chiffre raisonnable. Première chose. Deuxième chose, il s'agit de concrétiser ces valeurs. Car si vous dites, nous sommes pour l'excellence, très bien, parfait, mais qui n'est pas pour l'excellence ? Vous connaissez une entreprise qui n'est pas pour l'excellence ? Vous imaginez une entreprise qui dit « Non, nous, nos clients, on s'en fout, on bâcle le travail. » Comment est-ce possible ? Alors, la question, c'est si vous êtes pour l'excellence, par exemple, l'excellence managériale, pourquoi ne pas prendre ce sujet, le triturer et mettre sur le papier des exemples concrets, de terrain, opérationnels, de telle sorte que chaque collaborateur puisse se retrouver, par exemple, chez nous. Si vous prenez rendez-vous avec votre manager, il ne vous fera pas attendre plus de huit jours. Autrement dit, pour toute rencontre avec votre manager, huit jours suffisent. Ça, c'est concret. Ça, c'est de l'excellence managériale. Si vous dites, nous sommes pour l'exemplarité, eh bien, pourquoi ne pas dire tout simplement et l'écrire ? Chez nous, on dit ce qu'on fait. Et on fait ce qu'on dit. Si Manon ou Cédric, votre manager, vous dit qu'il passera à la réunion de mardi prochain, celle que vous organisez, eh bien, il passera à la réunion de mardi prochain. Et si vraiment il a un empêchement, il passera à la suivante. Mais c'est une règle établie. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Et on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Chez nous, on s'écoute. Dans notre entreprise, c'est ce qu'on a fait. On a écrit, chez nous, valeurs d'entreprise, on s'écoute vraiment. Et dans toutes les relations entre les collaborateurs, le management et moi-même, nous avons vraiment fait l'effort de nous écouter. Non pas pour essayer de répondre à chaque fois, mais pour essayer de comprendre ce que dit l'autre. Bref, je referme la parenthèse des exemples pour vous inciter à donc sélectionner un nombre de valeurs qui soit raisonnable, à les concrétiser de telle sorte que le collaborateur puisse vraiment, au lieu de prendre des exemples de situations où tout va mal, qu'il puisse prendre des exemples de situations qui valident les valeurs affichées. Et puis enfin, dernier point, ce sera finalement le troisième. Ce dernier point, c'est de les faire appliquer. Si vous décidez qu'une valeur d'entreprise est pour vous l'exemplarité, à vous de travailler avec vos équipes le sujet. Comment est-ce qu'on peut être exemplaire ? En quelle situation on peut être exemplaire ? Comment est-ce qu'on applique ça sur le terrain ? Mais c'est ça, travailler ensemble. C'est ça, le collectif. C'est ça, former des équipes qui ont envie, qui ont la niaque. C'est ça, travailler à la cohésion, à la motivation, à la confiance. Et puis c'est ça aussi qui fournit des résultats. Voilà donc, droit principe. Je vous en avais annoncé deux. Vous en avez un en bonus, qui vous permet de redonner de la valeur aux valeurs d'entreprise. Et croyez-moi, ce n'est pas un vain mot, parce qu'aujourd'hui, on attend cela des entreprises. Rendez-vous lors d'une prochaine vidéo. Pour cela, abonnez-vous à ma chaîne pour mieux vivre, mieux manager, mieux vendre, mieux entreprendre. Je pense que c'est une bonne idée et ça ne vous coûte rien. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.